Monsieur Touré, bonjour. Oui, bonjour. Veuillez vous présenter particulièrement à Guinée-Mattein. Cheikh Chérif Touré, député suppléant à l'Institut de Constitution Génominale de Calom. Voilà, et la nouvelle est tombée avant-hier. L'IFR, parti dans lequel vous étiez, a décidé finalement de laisser le poste libre, laissé par Baye Diaribo, ne pas prendre son remplaçant, alors que vous êtes son suppléant. Voilà, et comment vous réagissez à cette place qui vous réveille le droit ? Merci, je n'ai jamais été membre d'une sélecture de l'IFR, ni à la base, mais on a évolué en partenariat avec nos mouvements le Mojada, le mouvement des jeunes pour l'alternance démocratique. Donc, comme ils voient qu'ils sont collés par la loi, ils ne peuvent plus rien faire, c'est pourquoi ils s'abstiennent. Comme le pays est régi par des institutions républicaines, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, le temps que je fasse recours à la Cour constitutionnelle, qui est l'instance arbitrale du comptantier électoral. Donc, vous allez carrément attaquer l'IFR à la justice, à la Cour constitutionnelle ? Mais pourquoi pas, ce n'est même pas une question de l'IFR. L'affaire de député, c'est un mandat impératif. Ce n'est pas la loi de l'IFR, c'est la loi de la République qui est votée par le législateur. Le législateur, c'est les députés de l'Assemblée nationale qui ont voté cette loi. Donc, mon mandat impératif, je dois jouer mon rôle de député pour la circonscription électorale de Calou et la République de Guilé. Je suis un élu de la République parce que j'ai le même souvrage exprimé que le député sortant. Nous sommes élus sur la même liste. L'article 132 du Code électoral me le confère. Et l'article 129 du Code électoral me le confère. Mais l'IFR dit que depuis 2015, vous n'avez pas d'activité avec eux, que même vous avez changé de camp, vous êtes au RPG. Comment vous répondez à ces accusations ? Vous savez que quand Charles de Gordy dit que la vieillesse est un naufrage, ça se voit parce que le Cidia est atteint par l'âge, donc il est vieux, il n'est plus le Cidia. Un bon architecte de l'économie n'est pas forcément un bon juriste qui interprète bien les lois. Là, il est ouvrier de loi. Et il oublie que les textes, l'article de la Constitution 19, l'article 19 de notre Constitution, que c'était plus que la coalition des associations et des partis politiques pour se fusionner pour une élection. Donc lui, il oublie ça. Nous avons évolué, dès après les élections, l'alliance a disparu. Nous devons aller sur une autre base. Et ça, vous demandez à lui, à M. Cidia, s'il n'y a qu'à jurer sur le courant, si je fais partie d'une des structures de l'UFR, je n'ai jamais été membre de leur structure. C'est ça. Comment dire que j'ai cessé d'exercer les activités du parti ? Est-ce que je suis membre du bureau exécutif ? Ils ont envoyé une lettre que je suis exclu du parti. Je suis exclu en tant que qui ? Vice-président ? Bahouri qui était exclu de l'UFR, j'ai été exclu en tant que vice-président du parti. C'est ça, nous, on a évolué en partenariat à travers mon mouvement, donc je suis le président, le mouvement des jeunes pour l'alternance démocratique. C'est pour qu'ils n'ont plus de preuves, ils n'ont plus de route. C'est pour qu'ils seront obligés de s'abstenir. Moi, je ne vais pas là-bas au compte de l'UFR, je vais là-bas au compte du peuple de Guy. Vous êtes optimiste ou vous pensez que le droit est de votre côté ? Oui, je suis optimiste parce que les lois me le confèrent, parce que le droit est de mon côté. C'est ça, si le droit était de leur côté, ils allaient trouver un remplaçant parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir de remplaçant. C'est pour quoi ? Ils savent que c'est moi qui suis le suppléant, c'est moi qui suis reconnu par la Cour constitutionnelle, par la CENI, par l'Assemblée nationale. C'est pour quoi ils sont bloqués ? Ils ont voulu violer la loi. C'est pour quoi ils se comportent un ouvrier ou un gladiateur du Moyen-Âge démocratique. Et vous avez déjà engagé les démarches là et quand vous l'avez fait ? Bon, parce que j'ai écrit au président de l'Assemblée nationale, j'attends ma réponse, c'est l'acte là que j'attends. Si je dois m'installer ou si je ne dois pas m'installer, c'est ce que j'attends. Mais il y a plus de deux semaines, j'ai écrit comme ils sont en session budgétaire, c'est pourquoi je n'ai pas eu ma réponse. Donc c'est cette réponse là que j'attends, en qualité de député de la République. Ok, merci beaucoup M. Touareg. Merci.